Les bases de Dengelight vont être reprises pour le second opus. Quoi dire des différences qui sont plus que notables ? Le plus important est l'évolution de notre licence favorite vers le RPG. Ce genre de jeu aujourd'hui se démocratise énormément. Selon comment le studio l'utilise, cela peut être pris comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. On a Assassin's Creed qui s'est plutôt bien débrouillé. Far Cry qui a fait une très grosse erreur. Et Ghost Recon j'en parle même pas. Quel impact alors pour Dengelight 2 ? N'importe quel loot a son utilité. Passant des armes jusqu'au vêtement. Les tenues ne servent plus de simple skin. En exemple que je peux vous donner, des vêtements pourront réduire les dégâts de chute. La place humain infectée a changé. Dans le premier opus, la présence des humains était minimaliste. Et le véritable danger était les infectés. En ce qui concerne l'E2, on a un revirement de situation. Les infectés sont toujours un problème. Enfin, tu vas pas copiner avec eux quoi. Mais ça c'est la nuit. La journée c'est plutôt paisible. Il y en a, mais ils ne sont pas si dangereux que ça. La journée laisse place aux gangs. Et il y en a pas mal. Quelques-uns vont se montrer pacifiques. Pour d'autres, très hostiles. La carte du jeu, elle aussi, est un très gros changement. Dans Dying Light, on était très proche du sol. On avait des plaines, quelques bâtiments, mais ça s'arrêtait là. Ici, putain, faut pas du tout avoir le vertige. On est dans une ville très verticale. Des bâtiments de plus de 20 étages, en veux-tu, en voilà. Alors par logique, le gameplay va changer. En pointant du doigt le gameplay, parlons-en. Comme j'ai dit, les bases de Dying Light seront dans le second opus. Tout du moins, les déplacements ont reçu une très belle mise à jour. Là où à certains moments, on était lents dans Dying Light, tout est plus rapide dans Dying Light 2. On a un tas de nouvelles fonctionnalités comme courir sur les murs, utiliser un genre de parachute, prendre un zombie pour amortir sa chute. Gros ajout, ils ont implémenté la discrétion qui était totalement absente dans Dying Light. On pourra s'infiltrer, éliminer furtivement et jouer avec l'ombre et la lumière. Carrément, on a plus de nouveautés que de retour du premier opus. Et ça, j'aime tellement. Quoi dire d'autre ? Une histoire en constante évolution grâce au choix ? Une map qui évolue aussi ? Un nouveau système de parade ? Plein de nouveaux zombies ? Ouais, en fait, beaucoup de différences avec Dying Light. Attention, je vous ai parlé des différences, mais pas de toutes les différences. On n'a pas le jeu entre les mains. Je vous ai seulement parlé des choses qu'on nous a montré et dévoilé. Voilà mon petit récapitulatif sur Dying Light 2 et Dying Light. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501